Et salut à tous les amis, c'est créolement bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis nous sommes à Saint-François et nous vous emmenons dans un restaurant incroyable si ce n'est pas le plus beau restaurant de Guadeloupe. Et oui les amis nous allons aujourd'hui découvrir un jeune chef qui s'appelle Nicolas qui va nous faire découvrir sa cuisine traditionnelle. Et puis vous allez nous salonger. Wouh ! Salon VIP ! Et semi-gastronomique dans un cadre vraiment idyllique. Idyllique c'est le mot alors là. Bon franchement aujourd'hui les amis on va vraiment se régaler. C'est les indiens qui ont ça. Ils sont bons. D'agneau les amis. Mais c'est x2 les... C'est un fricassé de wassouk. Wassouk on va... Mais avant de passer à la vidéo les amis, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et aussi de partager la vidéo. Et bien sûr de nous laisser un petit mot en commentaire. Bon on y va. Let's go. Et les amis on est arrivé et regardez qui on a rejoint. Bonjour tout le monde. Salut ! Comment ça va Nicolas ? Et bien écoute très bien et toi ? Ça va merci. Ça va ça va. On est super content d'avoir rejoint Nicolas franchement. Parce que son restaurant ça fait longtemps qu'on entend parler de son restaurant Cap sur l'Océan. Chaque fois il nous dit faut tester, faut tester, tu n'as pas encore vu machin. Et voilà on est là et on a rejoint du Nicolas. Bienvenue au restaurant. Bienvenue au restaurant Cap sur l'Océan. Voilà. C'est un plaisir. Voilà. Et bien merci beaucoup. Plaisir partagé. Et du coup Nicolas il va falloir que tu nous expliques un petit peu. Déjà attends. Parce que tu parais très très jeune. Dis-moi tu as quel âge ? Alors j'ai 21 ans. J'ai 21 ans. J'ai 21 ans ? Attendez je crois que c'est Jonathan qui a 21 ans là. Blague. Il est plus jeune que moi. Vous avez vu son restaurant ? Attendez. Non mais c'est super franchement c'est super. Alors Nicolas raconte-moi un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu fais ? Dis-moi raconte-moi tout. Alors du coup je suis chef cuisinier depuis un an et demi au restaurant. Donc du coup j'ai commencé au lycée hôtelier. J'ai fait mon CAP, j'ai fait le BEP, le bac pro cuisine. J'ai pas voulu aller plus loin parce que je ne suis pas un très grand. Voilà je suis pas très très bon à l'école. Tout ce qui est mathématiques tout ça non. Ouais. Donc je suis parti à Nice. Et là j'ai rencontré un chef qui m'a vraiment permis d'évoluer à travers la cuisine. Qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Et donc là tu t'es lancé et donc c'est ton restaurant. C'est ça. Dis-moi Nicolas. Qu'est-ce qu'on mange ici à Cap sur l'Océan ? Alors du coup à Cap sur l'Océan on mange, donc c'est une cuisine traditionnelle. Où on propose aussi des suggestions un peu semi-gastro. Tout ce qui est semaine voilà pour changer un peu. Bon c'est au top. Là les amis franchement je crois que ça va envoyer du lot aujourd'hui. Nicolas qu'est-ce qu'on va faire ? On y va ? On va cuisiner ensemble c'est quoi ? Alors oui. Là justement on va aller dans la cuisine. On va préparer des petits travioles de lambie. Voilà. Oula. Avec une petite émulsion bois d'haine gingembre. Bois d'haine citronnée. Donc ça relève un petit peu. Rien d'extraordinaire. Mais voilà. Rien d'extraordinaire. C'est des classiques. Mais après voilà c'est toujours bien de cuisiner ensemble. Donc on peut y aller. Ok. Ok. Ben on y va ? Rien de compliqué bien sûr. Ton nouvel animal de compagnie. C'est ça. C'est ça. Non mais là. Il est vraiment grand franchement. Ce sera le chef aujourd'hui. Oula super. On a la commis si on peut dire ça comme ça. Oui merci. Alors. Voilà. On va faire passer. Voilà on est paré. C'est parti. Bon maintenant que les mains sont bien propres. Chef dis moi qu'est-ce qu'on va faire. Alors justement on va réaliser une bisque de lambie. Une bisque de lambie. Donc du coup franchement pour la bisque on peut y aller. Non mais le couteau hein. Il coupe bien franchement. Super bon. Et comme la bisque on va la mixer. Donc j'en mets pas énormément. Piment végé. Donc grossièrement aussi. Grossièrement. Voilà grossièrement. Ce qu'il avait pas compris c'est que quand je lui ai dit mon de moi. Comme ça il a fait déjà la moitié. Il s'en est même pas aux yeux. Attention. Voilà nickel. Comme ça c'est bon. Voilà. Comme ça c'est bon. Ou bien encore un petit peu. Nickel. Bon niveau. Un petit peu d'oignon. Un petit peu beau même. Voilà. Regardez le lambier. Ok. Donc là je peux. Là comme ça c'est bon. Voilà. Ça c'est les piments qui sont pas assez. Tu vois. Oh Dieu. Ça sent bon déjà. Vous voyez on a rien encore fait. Mais c'est parce que je suis là. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a billé ? On a billé le fond. Bien vu qu'il manquait quelque chose. J'ai pas voulu te dire. Pour pas te vexer. Donc là on a rajouté le sein. Voilà. Regardez-moi tout le coup. Nickel. Et là je peux faire les remettre. On a billé le fond. Donc là on va couper des petits morceaux. Vraiment comme ça. Jonathan. Chef. Je vais te décyper ça. Tu peux juste remplir les palanges. Quand même. Là tu vois. Là je suis bien là. Il y a de la maîtrise là. Ensuite là tu couves de l'ail. Voilà. Donc là c'est la préparation pour mettre dans les ravioles. C'est ça ? Oui. C'est la force. Voilà. Donc lessive. Donc là les tomates maintenant. Ok alors là la bisque elle est terminée. Et du coup on va comme tu disais émulsionner. C'est ça un petit peu ? C'est un petit peu passé au mixeur pour les jambes. Pour pouvoir faire ressentir tout le goût. D'accord. D'accord. D'une lampeille, des carottes, tout ça. Ok d'accord. Donc on va mixer plutôt. Voilà on va mixer tout ça. Donc là j'ai une grosse mise sur les amis. Faut pas que je bouge. Faut pas que tu bouges. Voilà. Ça sent super bon. Franchement. Ouais. 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 Donc là on met nos avioles à cuillant. Quand tu déposes, tu sens que... Ah ouais c'est vrai effectivement. Quand tu déposes le truc, tu sens que ça glisse. Il sent que... Voilà. Il y a de l'armôme au fond de vous. Tu vois. Donc ça y est les amis. On a fini dans les cuisines. Et maintenant on rejoint Dimitri. Voilà. Donc qui est le maître d'hôtel. Et qui va donc du coup nous accompagner à notre table. Parce qu'attention à Capsule Océan. Attention. Ah il faut nous accompagner. V.I.P. Et bien nous sommes gays. Wouh ! Salon V.I.P. Ça ne rigole pas. Vraiment. La vue sur la mer là. Comme ça là. C'est le top les amis. Wouh ! Donc là, voilà. C'est le petit salon V.I.P. Là-bas il y a la salle. Comme ça. Et là. C'est un V.I.P. Hop ! Ok. Donc je vous laisse le menu. Donc on est installé. Je dois tenir la caméra. Parce qu'il y a tellement de vent. Que j'ai peur qu'elle s'envole quoi. Ça c'est clair. On vous montre un petit peu la carte. Ouais. De Cap sur l'océan. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Alors du coup. Alors. Il y a des tapas. Il y a des apéritifs. Cocktails. Tout ça. Entrée. Viande. Poisson. Crustacé. Bref. Il y a un peu de tout. Menu en fond aussi. Voilà. Menu en fond. Et vin, champagne, etc. A savoir qu'en plus de ça. Il y a vraiment une carte dédiée. Allez là. La carte champagne et vin. Voilà. C'est ça. Vous voyez. Vous voyez. Il y a une variété de vin rouge. Vin blanc. Vin rose. Oh. Vin rosé. Le petit cocktail arrive. Merci. Et voici. Voilà. Hum. Mousse de canard. Ils sont 30 belles d'ignames. D'accord. Chin. Couton. Ouais. Face à l'océan. Hop là. Voilà. Donc comme vous voyez le cocktail bien bleu. Bien bleu. Bien océan. Très beau. Hum. Hyper peps. Ah ouais. Aussi beau que bon. J'ai envie de dire. Exactement. Donc on va goûter cette petite mise en bouche. Alors petit focus comme d'habitude. Voyez-vous. Voilà. Donc là ici. Qu'est-ce que c'est ? On nous a dit un truc à ligname. Oui c'est ça. Goûtons ce petit. Ce petit. Oui. Oh là là. On est déjà sur. Voilà les petites ravioles. Super. Donc nous en étions où ? C'est ça. Voilà. Voilà. La petite focus des familles. Wow. C'est délicieux. Maman. Il aurait pas dit que c'est de ligname. J'aurais pas dit du tout. C'est hyper mélassaisonné. Les gars c'est de frappe. C'est de frappe. La petite chips là comme ça là. Wow. C'est incroyable. C'envoie là. Je vous promets. Ça commence très très bien là. Ça commence fort même. Ok les amis. Donc comme vous avez vu. Les petites ravioles sont arrivées. Donc là c'est la petite ravioles. Que moi même j'ai faite. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. A savoir que Johanna. A la base elle aime pas trop trop le lambie. Non je suis pas très lambie. Je sais déjà que les gens dans les commentaires. Là ils vont me dire. Quoi Johanna m'achète. Donc là. Regardez ça. La petite ravioles. Donc je l'ai coupé bien sûr. Donc là dedans. Il y a le piqueuse d'oignon. La tomate. Tout ça. J'ai vraiment tout mis dedans. Johanna et toi pour ce qu'on goûte ensemble. Alors là je vais te dire. C'est incroyable. Sousainement qu'on a fait avec le lambie et tout. Ça fait que ça passe super bien. Bon. Je te promets. Peut-être que c'est le lambie. On sait ce que j'aime pas. Je sais pas. Mais pas le lambie. A chaque fois que je te donne. Tu me dis. Ouais le lambie machin. Ouais j'ai toujours les gros morceaux de lambie là. Tout seul comme ça. Même si c'est bien cuisiné. J'ai goûté. Franchement les amis. J'ai goûté de différentes faces. C'est vrai. Et je trouve pas c'est incroyable. Et pourtant on ressent bien le goût du lambie. Ouais c'est bien. Normalement même ça me choque. Tout est là. Mais c'est vraiment très. Comment dire. Raffiné. C'est bon. C'est. Ça me choque aussi. Ça me choque autant que toi. Mais je t'en promets là. Bon les amis. Alors du coup là on passe sur l'assiette dégustation. Regardez ça. C'est plus une assiette. C'est un plateau dégustation. Donc ça c'est un truc qui est assez spécial. C'est les indiens qui ont ça. Si jamais vous trouvez le nom en commentaire. N'hésitez pas. On goûte ça. Ouais vas-y. Est-ce que vous avez dit comment ça croustille bien ? Ça c'est un goût de quoi ? Dis moi. Ça c'est un goût un petit peu de dalle. La dalle de ta mamie. J'ai envie de penser à ça. Ici. On a une petite brochette les amis. Mais c'est même pas une brochette de quoi. Je sais pas. Regardez ça. Petite sauce mangue verte. Voilà. En fait on a pris tellement de temps. Pour manger. Pour pouvoir manger. Parce que la viande est un petit peu dure aussi tu vois. Bah oui. Donc elle peut pas bien profiter de la viande j'avoue. Mais. Je crois que c'est du boeuf. Moi j'ai goûté le petit wassou. Donc c'est du wassou qui est frit. Trempé le wassou dans la sauce cocktail. Maman. Faut que tu goûtes ça. Sérieux ? Ah ouais c'est trop bon. Hum 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 hum. D'accord. D'accord. Non c'est vraiment tendre les amis. Franchement. C'est vraiment délicieux ça. Après petit akra les amis. Mais ça vous connaissez déjà. Ils sont bons. Aïe 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 aïe. Il faut que je goûte ça. Ah oui. C'est akra morue. Mais oui. Je prends avec la petite mangue verte. Avec la sauce chien. Moi je vous dis. Ah j'ai pris une mangue verte. Non non pas de sauce chien. les amis je trouve franchement que ce petit plateau en entrée là c'est vraiment un bon plan c'est bien garni bien fourni ah ouais tout est bon même si tu repasses en entrée et là on est l'après midi et tout tu penses en tapas ça passe super bien cette vue qui est idyllique d'ailleurs parlons un peu de la vue mais regardez les hommes regardez cette vue qu'on a quand même les plats sont arrivés donc moi voici mon fricassé de wassou et moi les amis regardez ça la brochette d'agneau il avait pas menti deux belles brochettes d'agneau comme ça avec le riz curry la petite purée là igname patate douce peut-être que c'est l'inverse bon les amis là on va passer au plat comme vous le voyez là j'ai une grosse assiette je vous montre ça tout de suite la brochette d'agneau les amis et attention c'est pas x1 mais c'est x2 les amis c'est pas n'importe quelle brochette d'agneau fricassé de wassou qui est arrivé ah ouais un beau bateau de fricassé de wassou alors moi ce que je pense qu'on va faire c'est que tout simplement on goûte cette viande sans sauce hein sans sauce c'est la base au début il faut goûter sans sauce pour savoir ce qu'elle vaut voilà parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne marinade tout ça donc bon oh là oh là là vous allez croire que j'en fais trop non non c'est la question fait de bois je m'attends la question fait de bois dans un goût à l'agneau ah là là non mais sans mentir ça me rappelle un petit peu tu sais les questions fait de bois qu'on fait à la rivière avec max délice si je vous aimais la vidéo c'est pas encore vu qui sont fait de bois ça change tout et là je retrouve ce goût de viande au feu de bois c'est délicieux un morceau de viande comme ça avec un petit peu de gratin comme ça juste comme ça alors regardez moi ce wassou qu'on va tout simplement décortiquer alors désolé pour mes mains les amis mais regardez ça en plus le wassou est tendre je vous dis quand j'ai décortiqué ça le wassou se décortiquait tu vois genre mais la tendresse de la chair tu vois je te dis on croire la sauce ouais ouais oh là là oh non non ça s'enlèche et doit l'on sent qu'il manque le petit citron quand même mais c'est qu'on gagne va en falloir un peu plus d'ailleurs bah en fait c'est tout simplement que tu commandes un truc et tu as ce que tu as commandé c'est ça c'est très bon en fait c'est ça donc voilà quoi en fait alors les amis regardez ça donc là il ya une boule de glace vanille ça se voit déjà et là ici on peut apercevoir on dirait une sorte de petit crumble alors c'est une tarte à faire visiter avec de l'ananas et du melon d'accord donc ici les amis on a de l'ananas et du melon mon cas petit bien ça mec quand tu goûtes tout seul pour tout débarrer que ça mais tu te dis à ce que c'est pas un peu sec d'après ça tu te dis ah mais tu vas piocher dans la glace tu mélanges avec tu viens prendre le sablé la glace et les fruits et les fruits moi j'ai pas pensé me retrouver ça sec mais je me disais peut-être qu'il manque une touche de tu vois les frissons sucrés tout ça peut-être une touche d'acidité ça y est les amis bon on s'est régalé franchement nicolas incroyable félicitations merci à vous non et quand je te dis qu'il a 21 ans non mais regardez 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 s'il vous plaît 21 ans et plein de talent comme quoi la jeunesse ça rime ça rime qu'est ce que tu crois donc il faut venir soutenir tout ça donc évidemment si jamais vous voulez venir de ce restaurant encore une fois on met toutes les informations dans la description n'hésitez pas d'aller check tout ça instagram tik tok pour pouvoir nous suivre c'est vraiment bon c'est la même chose donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner voilà parce que là on va suivre un truc de pouf pour y aller active la petite cloche voilà et puis vous connaissez déjà la chanson sapé tocs sapé tocs tchis 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 tchis